Bonjour et bienvenue dans ce module de cours consacré au MEGC financier avec un système bancaire simple. Notre approche pédagogique restera la même que pour le précédent module. Nous partirons d'un cadre très simple, mais nous y ajouterons progressivement de la complexité. Pour ce faire, nous utiliserons le matériel développé dans le livre de De Calué, Martins et Savard de 2001 pour expliquer la construction de variables MEGC en utilisant les modèles désormais très connus OTA, OTHETA et EXTER. Ce module est consacré au développement d'un MEGC financier simple avec le modèle F-OTA. Voici le contenu de notre présentation. Comme point de départ, nous allons d'abord rediscuter de certaines idées déjà présentées dans le précédent module, y compris les différences entre un modèle réel standard et un modèle financier. Après cela, nous caractériserons ce que nous appelons le F-OTA, un modèle financier avec système bancaire simple. Nous présenterons ensuite les nouvelles équations et variables et nous discuterons de la manière de calibrer le modèle F-OTA à l'aide des informations du MCS financier. Enfin, le code GAMS du modèle F-OTA sera utilisé pour présenter les résultats de deux simulations. Commençons par parler des MEGC financiers en termes généraux. Dans le module précédent, la monnaie a été introduite au niveau agrégé. Les équations de demande de monnaie et de conditions d'équilibre du marché monétaire ont été introduites. Souvenez-vous, la condition d'équilibre du marché monétaire est là pour remplacer une condition d'équilibre redondante dans le MEGC réel. Sans aucun autre changement, le modèle M-OTA ressemble davantage à un modèle macroéconomique, mais avec des activités désagrégées et de nombreux produits de base. Le mécanisme de transmission de la politique monétaire, de la masse monétaire à l'inflation est simple et visible. L'impact réel de la politique monétaire sur l'économie dépend d'hypothèses concernant le marché du travail. Par exemple, si les salaires sont fixes ou flexibles. L'aspect rigidité versus flexibilité dans le secteur réel de l'économie affectera l'impact d'une politique monétaire. Maintenant, nous aimerions introduire un système bancaire simple dans un MEGC réel. Notre objectif est double. Premièrement, ce modèle doit saisir le mécanisme d'intermédiation financière entre les emprunteurs et les prêteurs. En ce sens, c'est plus réaliste. Et deuxièmement, le mécanisme de transmission de la politique monétaire doit être rendu plus détaillé. Le rôle du système bancaire et de la banque centrale sera désormais explicite. Quelles peuvent être les difficultés ? Lors de la construction d'un MEGC financier, nous devons tenir compte du stock et des flux d'actifs et de passifs. Nous devons concilier les flux de revenus et les dépenses, ainsi que la richesse des ménages et le bilan des institutions financières. Implicitement, le modèle doit être étendu pour représenter les activités d'un nombre accru d'institutions, comme une banque commerciale et une banque centrale. Nous utilisons l'abréviation COMBANQUE pour la banque commerciale représentative et SYNBANQUE pour la banque centrale. Pour calibrer le modèle, nous devons développer un cadre comptable complet avec stock et flux d'actifs et de passifs pour les différents agents. Le modèle OTA réel standard peut être résumé par les conditions d'équilibre suivantes. La première concerne les produits de base, l'offre est égale à la demande et la demande est la somme de la consommation des ménages, de la consommation intermédiaire et de l'investissement. La seconde est la condition d'équilibre du marché du travail. Notez que le travail est parfaitement mobile entre les secteurs de sorte qu'il n'y aura qu'un seul salaire pour l'ensemble de l'économie. La troisième condition est pour le capital. Contrairement au marché du travail, le capital est sectoriel. En d'autres termes, il ne se déplace pas entre les secteurs. Donc on s'attend à ce qu'il y ait le même nombre de taux de rendement que le nombre de secteurs. Par exemple, dans ce modèle, nous avons trois secteurs, donc il y aura trois taux de rendement. Enfin, la dernière condition concerne l'épargne et l'investissement. Le modèle OTA standard est un modèle d'investissement axé sur l'épargne. Notez que nous avons appliqué la variable Léon à la dernière condition d'équilibre. Elle est normalement appliquée à l'une des conditions d'équilibre des produits de base. De plus, nous abandonnons normalement l'une des conditions d'équilibre des commodités car elle est redondante. Ici, nous avons toutes les conditions d'équilibre du marché des commodités. A ce système d'équation, il faut introduire deux types de banques, une banque commerciale et une banque centrale, ainsi que différents types d'actifs, l'argent, les dépôts, les réserves obligatoires, les prêts et les prêts de refinancement. Que fait une banque commerciale dans le modèle F-OTA ? L'un des objectifs des banques commerciales, et peut-être le plus important, est de recevoir des dépôts. Dans ce modèle très simple, nous supposons que la banque commerciale représentative reçoit uniquement les dépôts des ménages. En raison de la réglementation des autorités monétaires, la banque commerciale doit maintenir un montant proportionnel de dépôts en réserve à la banque centrale. Si nécessaire pour augmenter sa liquidité, la banque commerciale pourrait emprunter auprès de la banque centrale à un taux appelé taux de refinancement. Avec ses actifs disponibles, la banque commerciale prête à la firme qui utilise le prêt pour financer son investissement. La banque commerciale facture son prêt au taux du crédit. Il est à noter deux remarques importantes ici. Premièrement, dans cette version, nous supposons que firme n'a pas de dépôts à la banque commerciale et que les ménages n'empruntent pas à la banque commerciale. Il est supposé que la banque commerciale fonctionne avec une condition de profit nulle, de sorte que tous les revenus d'intérêt doivent être égaux au paiement d'intérêt. Cela signifie que la banque commerciale est purement un intermédiaire financier. En tant que prêteur en dernier ressort, la banque centrale prête à la banque commerciale au taux de refinancement. La banque centrale reçoit des réserves obligatoires sous forme de dépôts de la banque commerciale et dans cette version du modèle, la banque centrale ne paie aucun intérêt sur les réserves. La banque centrale émet également de l'argent et des devises. Notez que nous supposons que le surplus opérationnel de la banque centrale est versé aux ménages. Sinon, le modèle n'est pas équilibré. Nous savons que cette hypothèse ne reflète pas la réalité car le surplus devrait être inclus dans la valeur ajoutée du secteur des services. Mais il s'agit là d'une solution rapide. Le ménage a plus de choix à faire que dans les modèles précédents. Ici, nous laissons de côté la distinction entre les ménages travailleurs et capitalistes pour faciliter la discussion et l'analyse. Au lieu de cela, nous avons un ménage homogène qui reçoit des revenus du travail et du capital. Le ménage reçoit un revenu, YH, en provenance du travail et sous forme de dividendes des firmes. Les dividendes représentent le rendement des actifs réels ou du stock de capitaux. Dans ce modèle financier, le ménage perçoit également des intérêts sur les dépôts à la banque commerciale et sur le surplus opérationnel de la banque centrale. YH est divisé entre la consommation, CTH, et l'épargne, SH, de la manière habituelle, c'est-à-dire par la propension marginale à épargner, MPS. Contrairement à avant, la MPS est désormais endogène et une fonction croissante du taux d'intérêt sur les dépôts. L'épargne des ménages est répartie entre deux actifs différents, l'argent et les dépôts bancaires. Pour la première fois, la richesse du ménage doit être répartie en deux actifs différents. Le comportement des firmes est également plus complexe ici. Leurs revenus proviennent du surplus opérationnel des activités par secteur et elles partagent ce surplus avec les ménages par le versement de dividendes. Cependant, comme elles empruntent à la banque commerciale, elles doivent payer des intérêts. Si leur compte courant est positif, elles pourront financer en partie leur programme d'investissement. L'investissement des firmes sera couvert par leur propre épargne et par un prêt de la banque commerciale. Comme nous le savons déjà, nous supposons que la firme ne fait pas de dépôt. Mais comme vous le savez, ce n'est pas vraiment une limitation importante puisque nous pourrions simplement supposer qu'ils empruntent le montant net à la banque commerciale. Compte tenu de ces nouveaux agents et actifs, quelles sont les nouvelles variables que nous devons introduire dans notre modèle FOTA ? Premièrement, il y a le taux d'intérêt sur les dépôts, ID, le taux d'intérêt sur le crédit de la banque commerciale, IC, et le taux d'intérêt de refinancement de la banque centrale, IRF. Deuxièmement, nous devons également définir de nouveaux actifs ou passifs et les exprimer sous forme de flux, par exemple comme une augmentation ou une réduction du stock d'actifs pendant une période de temps. Nous avons des variations dans le stock de la demande et de l'offre de monnaie, DMD et DMS, des variations dans le stock des dépôts des ménages détenus par la banque commerciale, D-DEP, également des variations dans le stock du refinancement de la banque centrale, D-REF, et enfin des variations dans le stock de la demande et de l'offre de crédit des firmes, D-CDF-S et D-CDF-D. Il existe clairement un marché pour le crédit bancaire puisque nous avons une demande de crédit des firmes et un montant de crédit disponible fourni par la banque commerciale. Bien sûr, nous devons introduire le stock d'actifs et de passifs correspondants au début de la période. REF est le stock de refinancement, DEP est le stock des dépôts, M est le stock d'argent, CDF est le stock de crédit, RES est le stock des réserves obligatoires. Nous devons également introduire le flux des paiements d'intérêts payés par la banque commerciale au ménage, IDH, par les firmes à la banque commerciale, IR, et le flux de paiement des intérêts payés par la banque commerciale à la banque centrale, IC. Nous pouvons maintenant commencer à regarder les nouvelles équations. Nous discuterons en détail du revenu et de l'épargne des ménages et du revenu et de l'épargne des firmes. Nous pouvons voir immédiatement que la structure du revenu des ménages a changé, mais pas la structure du revenu des firmes. Cependant, le comportement d'épargne et d'investissement des ménages et des firmes est nouveau. Pour les ménages, nous devons saisir le montant des revenus d'intérêts sur les dépôts à la banque commerciale et les revenus de surplus opérationnels de la banque centrale. Comment est-ce calculé ? Eh bien, c'est très simple. Compte tenu du taux d'intérêt sur les dépôts ID, le stock des dépôts en fin de période, DEP plus D DEP, détermine les revenus d'intérêts. Il en va de même pour le surplus opérationnel de la banque centrale. Comme la banque centrale ne paie aucun intérêt pour les réserves obligatoires de la banque commerciale, le surplus opérationnel de la banque centrale est limité aux revenus reçus de la banque commerciale pour l'activité de refinancement. Un ajout important est le comportement d'épargne des ménages. La propension marginale des ménages à épargner, MPS, est une fonction croissante du taux d'intérêt ID. S est un paramètre d'échelle et sigma S supérieur à 0 est un paramètre d'élasticité. Ce montant d'épargne augmentera la richesse du ménage et sera détenu soit en SMS, donc une variation de la demande de monnaie DMD, soit sous forme de dépôt à la banque commerciale des DEP. Le revenu de la firme est le même qu'avant, c'est-à-dire le surplus opérationnel des secteurs d'activité. Mais l'épargne de la firme est modifiée. Elle paie désormais des intérêts sur ses prêts à la banque commerciale. Dans ce modèle simple, nous supposons que le ménage n'achète pas de biens d'investissement et que les firmes sont le seul agent d'investissement. Cependant, l'investissement des firmes n'est pas exactement déterminé par l'épargne des firmes Cela dépend de l'épargne des firmes, SF, mais c'est aussi lié à la disponibilité du crédit. Les firmes empruntent auprès de la banque commerciale. S'ils n'ont pas accès au crédit, ils ne pourront pas mettre en œuvre leur programme d'investissement. La dernière équation est familière car elle détermine l'indice des prix d'investissement P.E.K. Les deux équations suivantes montrent respectivement les bilans de la banque centrale et des banques commerciales en termes de flux. Les actifs sont à gauche et les passifs à droite. La variation de REF est égale à la variation de RES plus la variation de la masse monétaire des MS. La variation d'offres de crédit DCDF-S plus la variation de réserve des REF est égale à la variation de dépôt des DEP plus la variation de refinancement des REF. Comme indiqué précédemment, on suppose généralement que la banque commerciale agit en tant qu'intermédiaire financier pur. Cela signifie qu'ils ne font aucun profit. Cette condition est donnée ici. À partir de cette condition, le taux d'intérêt appliqué au crédit est déterminé. Il doit être suffisamment élevé pour couvrir le paiement des intérêts aux déposants et le coût du refinancement à la banque commerciale. À noter que la valeur ajoutée du système bancaire telle que les versements de salaires ainsi que la rémunération de leur capital social est incluse dans les secteurs d'activité dans la MCS. Vient ensuite l'équation de la demande de monnaie. Le montant d'argent qu'un ménage souhaite détenir dépend de deux facteurs, un motif de transaction et une réserve de valeur. CTH est le budget total de consommation des ménages. Nous pourrions également choisir une autre variable comme le PIB pour mesurer la demande de transaction de monnaie. Ce dont nous avons besoin, c'est une variable nominale agrégée qui se rapproche du nombre de transactions au cours d'une période donnée. En tant que réserve de valeur, la demande de monnaie dépend du taux d'intérêt sur les dépôts, ID, et représente le coût d'opportunité de la détention de monnaie. Beta 1 et Beta 2 sont des paramètres d'élasticité positifs et négatifs, respectivement. Si le taux d'intérêt sur les dépôts augmente, le ménage réduira sa demande de liquidité et privilégiera les dépôts. Z est la vitesse de l'argent qui est une constante qu'il faut calibrer. Quel est le rôle et le comportement de la banque centrale ? La banque centrale reçoit les réserves obligatoires, mais elle est également le prêteur de dernier ressort fournissant des liquidités au système bancaire. En ce sens, la banque centrale répond à la demande de liquidité de la banque commerciale et également, comme nous le verrons plus loin, elle contrôle le taux d'intérêt de refinancement. Le demande de refinancement ou de prêt de la banque centrale par la banque commerciale est décrite dans l'équation suivante. Il s'agit d'une fonction décroissante du taux de refinancement. Si IRF basse le taux initial IRF-O, il y aura moins de demandes de prêts de la banque centrale. D-RF-O et IRF-O doivent être calibrés et nous pouvons ajuster la fonction avec un paramètre d'élasticité exogène. Il est important de répéter que nous supposons que la banque centrale contrôle IRF. En tant que telle, il s'agit d'un outil de politique monétaire. En augmentant ou en diminuant le taux d'intérêt, la banque centrale aura un impact direct sur la demande de refinancement et pourra contrôler la masse monétaire et la liquidité du système financier. La banque centrale peut-elle utiliser un autre instrument politique pour atteindre l'objectif de contrôle de la liquidité du système financier ? La réponse est oui. Cet autre outil de politique monétaire est le taux de réserve obligatoire, c'est-à-dire la proportion des dépôts reçus par la banque commerciale qui est épargné à la banque centrale. C'est ce que l'on appelle le taux de réserve représenté ici par Theta R. Il est calibré à l'aide de la MCS. En augmentant ce ratio, la banque centrale pourra geler une partie des dépôts reçus par la banque commerciale et réduira la capacité du système financier à fournir des prêts et des liquidités aux firmes. Mais dans le code du modèle, nous n'attribuons pas de paramètres ni de variables à ce taux. Nous l'utilisons simplement dans le format d'un ratio. En effet, nous pourrions créer une variable exogène, vous pouvez le faire et vous devriez le faire. Au niveau macro, dans un MEGC réel standard, la règle de fermeture de l'équation épargne-investissement est soit axée sur l'épargne, soit sur l'investissement. Nous connaissons tous le dilemme de la fermeture de notre modèle réel standard. Si le comportement d'épargne des agents s'explique par un élément du système économique, il est impossible de déterminer indépendamment le niveau d'investissement. En revanche, si l'on veut maîtriser le niveau d'investissement, une composante de l'épargne nationale doit varier en parallèle. Nous suivons le cadre macroéconomique standard dans lequel l'investissement dépend du taux d'intérêt. C'est la fameuse équation de la courbe IS. IS signifie épargne-investissement et représente la condition d'équilibre du marché des biens dans un modèle macroéconomique. De plus, nous appliquons la théorie de l'investissement du Q de Tobin pour considérer les coûts et les bénéfices de l'investissement. Tobin considère qu'une entreprise prend en compte à la fois le coût du capital et le retour sur investissement. La firme s'attend à ce que son investissement génère au moins le taux moyen de rendement du capital dans l'économie. C'est l'approche que nous suivrons dans cette version simple du modèle. Ici, nous pouvons voir l'équation d'investissement. IT est une dépense d'investissement. Donc, IT divisé par PIX GDP est le volume ou l'investissement réel. T est un paramètre d'échelle. Q est le Q de Tobin et gamma 1 supérieur à 0 est un paramètre d'élasticité. De manière optimale et à long terme, Q tend à converger vers 1. Le Q de Tobin est déterminé par l'équation suivante. R R AVE est le taux de rendement réel moyen du capital dans l'économie et IRR est le taux d'intérêt réel. On remarque que R AVE est le taux de rendement réel moyen du capital dans l'économie. C'est une moyenne simple de RRJ qui est le taux de rendement réel du capital dans l'industrie J ou delta J est le taux de dépréciation du capital. Ce taux ne joue aucun rôle dans ce modèle statique mais gardons-le ici au cas où quelqu'un voudrait mettre en place un modèle dynamique avec de l'argent. Le taux d'intérêt réel est déterminé par l'équation bien connue de Fischer. Le taux d'intérêt réel est égal à 1 plus IC divisé par 1 plus le taux d'inflation attendu moins 1. Nous pouvons l'écrire de la manière suivante où IC est le taux d'intérêt nominal du crédit et Φ EXP est le taux d'inflation attendu. Encore une fois, dans un modèle statique, le taux d'inflation attendu n'est pas important. Dans un modèle dynamique, cela deviendra plus important puisque les anticipations seront déterminées de manière endogène par le système économique. Étant donné Φ EXP, une augmentation ou une diminution de IR a un effet positif ou négatif sur IRR qui tend à diminuer ou augmenter Q et donc l'investissement. Quelques remarques sur l'équation de l'investissement. Le modèle n'étant pas dynamique, RRJ est traité comme un proxy des bénéfices générés par l'investissement. Une augmentation de l'investissement réel augmente KD et VA. Le bénéfice est reflété dans RRJ qui est régi par la loi de la productivité marginale décroissante. Nous avons maintenant une équation d'investissement qui dépend à la fois de la moyenne de RRJ, le taux de rendement réel du capital et de IR, le coût d'emprunt du capital. Nous savons que dans le modèle réel, la règle de fermeture de l'équation épargne-investissement est généralement un mécanisme axé sur l'épargne. On pourrait maintenant mettre de côté la relation épargne égale investissement car l'investissement dépend désormais du taux d'intérêt. Mais nous allons le garder et appliquer Léon dans cette relation. La nouvelle équation de Valras est maintenant présentée ici. Léon est endogène et devrait être nul lorsque le modèle est résolu. Qu'advient-il du comportement d'emprunt des firmes ? Étant donné Q, la demande d'investissement est déterminée par une élasticité donnée gamma 1. Puis avec IT et SF, l'épargne de la firme et le montant de l'emprunt auprès de la banque commerciale est déterminée. Cela nous donne D, CDF, D. Nous pouvons aussi avoir des variables de stock en fin de période. Il s'agit des actifs et des passifs de la banque centrale et de la banque commerciale. Comme vous pouvez le voir, les valeurs de stock initiales sont mises à jour pour les valeurs de flux. Vous pouvez également voir que le nouvel emprunt de la firme pour financer investissement apparaît à l'actif de la banque commerciale. À l'équilibre, la demande de crédit sera égale à l'offre de crédit des CDF-S. Il est clair que le taux d'intérêt du crédit s'ajustera de manière à ce que l'offre et la demande de crédit soient égales. Voici maintenant la nouvelle MCS. Compte tenu des variables de flux financiers, la MCS est modifiée comme nous le voyons ici. En plus des comptes habituels, chaque agent dispose désormais d'un compte courant et d'un compte capital. Comme nous avons deux nouveaux agents, la banque commerciale et la banque centrale, il y a deux autres comptes comme banque et centre-banque qui sont ajoutés aux transactions de revenus et de dépenses pour expliquer le flux des paiements d'intérêts. Par exemple, Combank reçoit 200 de firmes et vers 100 chacun au ménage et à centre-banque. Centre-banque reçoit 100 de Combank qui est le surplus opérationnel de la banque centrale donc il le transfert au ménage. Nous faisons également une distinction entre le compte courant et le compte de capital des agents. Les nouveaux comptes de capital financier commencent par C. Le ménage dépose 400 dans son compte financier qui est à son tour divisé entre M et D, soit 250 et 150. La firme transfère également 700 à son compte financier qui sert à financer ses dépenses d'investissement. 400 sur la commodité sur la commodité AGR, 700 sur la commodité MAN. Mais remarquez que l'épargne de la firme n'est que de 700 donc elle emprunte 400 sur le compte CD qui est le compte crédit. Ce compte est alimenté par le compte financier de la banque commerciale qui est C comme banque. Ce compte reçoit alors 150 de D et 300 du compte F. La banque centrale verse 300 sur le compte F qui est l'actif pour la banque centrale. La responsabilité de la banque centrale est de 50 en tant que réserve obligatoire et de 250 en tant que monnaie. BC économise 50 dans le compte R comme réserve obligatoire et prête 400 à firme. R désigne le compte de réserve obligatoire et M désigne le compte d'argent espèce. Lorsque votre MCS financière est construite, vous pouvez utiliser la méthode traditionnelle de codage dans GAMS pour attribuer les valeurs initiales à vos nouvelles variables. Nous faisons la même chose avec les autres variables. Toutefois, nous supposons que le taux d'intérêt du dépôt initial IDO est de 5%. Le taux d'intérêt du crédit ICO est de 6%. Compte tenu de la MCS et des taux d'intérêt, nous pouvons calibrer les autres variables. Ici, nous calibrons principalement les variables de stock. La calibration continue ici. Nous supposons sigma S égale 0,1 de sorte que la dépendance de MPS sur le taux d'intérêt des dépôts est faible. Étant donné sigma S et MPSO, nous pouvons calibrer le paramètre d'échelle S. Les variables suivantes sont les variables stock stock pour la banque centrale et la banque commerciale au début et à la fin de la période. Nous devons nous assurer que les bilans s'alignent. Pour résoudre le modèle, nous devons initialiser les variables. Ici, les nouvelles variables sont initialisées aux valeurs calibrées. L'initialisation se poursuit ici. Nous pouvons maintenant exécuter le modèle FOTA avec GAMS. Nous exécutons d'abord le modèle pour voir s'il génère les données initiales dans la MCS. Il s'agit d'un test de cohérence. Comme d'habitude, nous vérifions l'infaisabilité et la valeur de Léon. Cette simulation donne une très petite infaisabilité ainsi que la valeur de Léon. Nous pouvons maintenant exécuter le modèle. Dans un premier exercice, nous aimerions voir l'impact d'une politique monétaire expansionniste et comprendre son mécanisme de transmission vers le côté réel de l'économie. Pour ce faire, nous devons expliquer les hypothèses de notre modèle réel. c'est-à-dire quel est le degré de mobilité des facteurs de production, les prix et les salaires sont-ils totalement flexibles et enfin, avons-nous le plein emploi ? Nous pouvons commencer par un type de fermeture classique. Il n'y a aucune rigidité sur aucun des marchés. Nous supposons un marché du travail flexible, le taux de chômage est nul et le taux de salaire réel s'ajuste pour maintenir l'équilibre de plein emploi. La mobilité du travail est parfaite et le stock de capital par secteur est exogène. Au niveau du code GAMS, nous avons la fermeture suivante. Le stock de capital de chaque secteur est spécifique au secteur et fixé à son nouveau initial. L'offre totale de travail est exogène et également fixée au niveau initial. Le taux d'inflation attendu est fixé au niveau initial. De plus, nous avons des variables de stock initial, REF, DEP, M, CDF et DIV qui sont fixées à leur niveau initial. Seul le taux de refinancement est fixe et reçoit un choc, comme le montre cette équation en rouge. Comme vous pouvez le constater, le choc est une baisse de 20% du niveau de taux de refinancement. En d'autres termes, une baisse de 1 point de pourcentage du taux de refinancement de 5% à 4%. Qu'attendons-nous de cette simulation ? Concernant le PIB, si nous sommes en plein emploi, le PIB réel restera constant. Concernant l'argent, nous n'en sommes pas sûrs car il y a un motif de transaction. La demande dépend aussi du taux d'intérêt. Mais la demande de transaction pour de l'argent réel restera constante et la création monétaire générera un processus inflationniste. Concernant la liquidité, une réduction du taux de refinancement incitera la banque commerciale à emprunter davantage auprès de la banque centrale, augmentant ainsi les liquidités nécessaires pour financer l'investissement des firmes. Concernant l'investissement, le taux d'intérêt réel pèsera, augmentant le Q de Taubine et poussant alors la firme à investir davantage. Concernant le PIB encore une fois, à PIB réel constant, une augmentation de l'investissement réel n'est possible que si la consommation réelle des ménages diminue. Enfin, concernant la consommation, nous nous attendons à une baisse du revenu réel des ménages. Nous pouvons regarder les résultats pour confirmer ces intuitions. Nous pouvons voir ici les résultats de la simulation. Les variables nominales, telles que le PIB et le niveau des prix, augmentent toutes d'eux de 5%. L'emploi est constant ainsi que le stock de capital fixe dans chaque secteur. donc le PIB réel reste constant. Avec les facteurs de production disponibles, nous ne pouvons pas produire plus. Mais l'investissement réel IT real devrait augmenter en raison d'une diminution du coût d'emprunt de l'investissement. Il augmente de 1,2% puisque la somme de l'investissement et de la consommation est le PIB, la consommation doit s'ajuster. En fait, la consommation réelle a diminué. Les résultats de la simulation se poursuivent sur cette diapositive. Nous pouvons voir que les variables de flux financiers ont augmenté. La demande de monnaie, les dépôts et les crédits ont également tous augmenté. Le taux d'intérêt des dépôts a légèrement augmenté tandis que le taux d'intérêt du crédit a légèrement diminué. De plus, le taux d'intérêt réel a légèrement diminué alors que le taux de rendement réel n'a pas changé. En conséquence, le Q de Tobin a augmenté. C'est la raison pour laquelle l'investissement réel augmente. Fondamentalement, dans cette situation, une politique monétaire expansionniste génère de l'inflation sans modifier le PIB réel. Toutefois, elle modifie la composition du PIB. plus d'investissement et moins de consommation réelle. Le revenu des ménages va augmenter mais en raison du mécanisme des prix, la consommation réelle va baisser. Même dans un modèle financier simple, nous pouvons considérer les chocs suivants. La banque centrale modifie la masse monétaire dans le cas où le salaire nominal est rigide, des chocs d'offres de main-d'oeuvre tels que la migration, l'augmentation ou la diminution des dividendes qui, comme vous le savez peut-être, est une variable nominale. Dans un contexte keynésien, on pourrait également appliquer un choc au salaire nominaux. Il est temps de résumer le cours que nous venons de voir. Nous savons qu'il existe une variable mystérieuse appelée le numéraire dans les MEGC réels. Lorsque toutes les variables exogènes sont indexées avec un prix ou un niveau de prix, un changement au numéraire modifie tous les prix et les variables nominales mais n'affecte pas les variables réelles. De tels modèles sont des MEGC néoclassiques très réels. Mais le numéraire est lié à la monnaie et à la politique monétaire. C'est ce que nous avons appris dans ce cours. Bien sûr, la monnaie n'a pas d'importance dans les MEGC néoclassiques qui postulent la neutralité monétaire. Mais à court terme, là où des rigidités nominales existent, l'argent compte. Changer le numéraire en présence de rigidité nominale signifie que la banque centrale change de cible. Mais cela reste très implicite et mystérieux. Un mécanisme de transmission monétaire est une boîte noire. C'est la raison pour laquelle nous développons des MEGC financiers ou monétaires. Nous voulons rendre le mécanisme plus explicite. Le modèle FOTA est un MEGC financier simple. Il essaie de remplacer le numéraire par un système bancaire simple. Nous avons vu que tous les marchés sont en équilibre dans le modèle FOTA. Nous ne laissons pas une condition d'équilibre du marché des commodités en dehors du système en tant qu'équation redondante. De ce fait, tous les prix sont endogènes. Compte tenu de la connaissance du modèle FOTA, nous pourrions modifier les modèles ODETA, EXTER, PEP, ainsi que d'autres MEGC réels avec un système bancaire. Cependant, nous savons que le degré de complexité augmentera si nous modifions ces modèles avec un secteur financier. Heureusement, il y a quelques contributions dans la littérature que vous pouvez lire et que vous pouvez suivre. Dans tous les cas, nous espérons que ce module vous aura permis d'acquérir des connaissances sur le MEGC financier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada